L'océan Atlantique délimite la frontière ouest du Sahara, le plus grand des airs chauds de la planète. C'est au travers de ce continent de sable, grâce à de nombreuses pistes, que nous avons profité de l'énorme potentiel vent et vagues. Et où nous nous sommes aussi laissés tenter par l'aventure de nous perdre, au milieu de ces immenses territoires sauvages, où seule la nature est raide. Pour passer au Maroc, il est obligatoire de faire un stop à Tarifa. Notre nuit de transit entre les mains du célèbre surf-bar est comme d'habitude. Très tôt le lendemain matin, on embarque sur le ferry avec une bonne gueule de bois. Le port de Tanger laisse vite place aux premières pistes traversant les montagnes du nord du pays. Mais ce qui s'annonçait, une première partie tranquille s'est transformée en formation 4x4 intensive. La route s'est arrêtée là, parce qu'il y a eu un éboulement et de l'eau, donc on a été obligés de passer par là-bas. Après deux journées à rouler au ralenti et à franchir tout un tas d'obstacles, on arrive finalement aux premières vagues et aux plages sauvages. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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